Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'hésitations, énormément d'hésitations concernant la Cannes 2025. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats, notamment entre les ministres, avec le Premier ministre, avec le Président de la Transition. Et finalement, en fait, après avoir tous discuté ensemble, on s'est rendu compte en fait que la transversalité du projet ECOCAN était quelque chose d'assez important. Et le ministre des Finances et le ministre du Budget se sont mis ensemble, ont beaucoup réfléchi, d'abord pour voir de quelle manière effectivement ce budget pouvait être soutenu par les moyens que nous avons, puisque les moyens que nous avons ne sont pas extensibles, mais par contre les défis sont énormes. Alors signer les contrats aujourd'hui c'est une chose, mais le vrai travail, comme je l'ai dit tout à l'heure depuis le départ, il commence maintenant. Et je voudrais vraiment dire à chaque Guinéen et à toutes les personnes qui sont ici, vraiment, il est important. Que chacun se dise, je suis capable de faire ça. Mais quand c'est pas moi qui suis capable de faire, il faut qu'on trouve la bonne personne pour qu'elle puisse le faire à notre place. S'il vous plaît, des entreprises qui sont ici, avec lesquelles on a contracté aujourd'hui, c'est de leur dire que c'est ce que nous on veut, on veut des stades intelligents. Je veux pas des stades comme ça s'est passé dans la plupart des pays en Afrique aujourd'hui, où aujourd'hui ils sont incapables d'entretenir leurs stades et les stades sont complètement abandonnés, alors que c'est des milliards et des milliards en francs guinéens, je parle évidemment, qui ont été investis dans ces différents stades. Et je veux vraiment qu'il y ait une intelligence dans l'approche dans laquelle on est aujourd'hui et qu'on puisse effectivement se retrouver avec un truc dont on sera fier d'avoir l'héritage demain. Et puis de nous dire, on a fait quelque chose d'utilisé pour la population. Et aujourd'hui, effectivement, ce modèle business permet au pays d'avancer. Voilà, monsieur le ministre, ce que je voulais dire. Le comité qui a fait le travail jusqu'à maintenant, le ministre l'a déjà dit, votre travail commence. Parce que c'est la réalité qui maintenant va s'accélérer pour nous. Les choses se passent comment ? C'est comme à un mariage, tant que la date n'est pas fixée, il n'y a pas de pression pour le couple. Mais dès que la date est fixée et qu'il faut atteindre la date, la pression augmente d'un cran. Là, les dates sont fixées, les contrats de mariage sont prêts, il va falloir y aller. La pression augmente pour nous tous. La vigilance s'impose à nous tous. Le travail ne fait que commencer jusqu'à la fin de la canne. On le sait tous. Aux entreprises, vous avez dû remarquer qu'à chaque dépôt de dossier, on vous a demandé un dossier technique. et un dossier financier. Que celui qui sait qu'il n'a pas les compétences techniques en son fort intérieur, qui s'élève maintenant et qui se retire. On ne veut pas de débat. Ah non, parce que les choses n'ont pas été signées à l'avance, ah non, parce qu'il y a eu des retards, s'il vous plaît, on n'a pas encore signé. Partez si vous pensez que vous ne pouvez pas atteindre le délai à cause des retards qu'on a eu déjà. Partez. Ne nous dites pas de signer quoi que ce soit. Mais dès que vous signez, vous prenez l'engagement, dans le calendrier convenu, d'aller jusqu'au bout et de délivrer. Parce qu'on n'a pas le temps de raconter des histoires. On doit présenter des édifices. Il faut que ce soit clair. Que vous ayez la capacité aujourd'hui, et que vous soyez en capacité de mettre vos capacités à jour, en fonction de l'évolution du temps, pour qu'on rencontre le temps nécessaire. Autrement, si c'est pour nous dire, bon, pour telle ou telle raison, on ne pourra pas faire maintenant et autre là, c'est dire qu'on va finir les contrats qu'on a signés et payés, qu'on va les finir au moment où il n'y a plus de canne, parce que la canne a été retirée à Stack for Life. C'est maintenant qu'il faut se retirer. C'est maintenant qu'il faut évaluer vos forces. C'est maintenant qu'il faut nous rassurer sur le fait que vous pouvez délivrer dans les délais et calendriers convenus. Une chose qui m'écœure aujourd'hui, dans nos contrats, parce que j'ai le bonheur d'être là avec tous les sectoriels pour les accompagner dans les contrats, c'est des gens qui m'appellent parce qu'ils ne peuvent pas payer leur carburant, parce qu'un paiement de 100 francs n'est pas fait. Les entreprises retenues pour faire ce travail ont été retenues pour leur capacité technique et financière. Vous avez dû démontrer que pour des problèmes de 100 francs, vous n'allez pas nous appeler. Pour des problèmes de 200 francs, vous n'allez pas nous appeler. Non, on signe aujourd'hui, demain on les appelle. Eh, monsieur le ministre, attention, il y a 100 millions qui manquent ici, qui fait qu'on ne peut pas. Franchement, ça ne vous honorerait pas et ça ne serait pas acceptable. C'est aujourd'hui que ceux qui ne croient pas à leur capacité financière, c'est aujourd'hui qu'ils doivent se dénoncer et se retirer. Mais lorsqu'on a signé, ne nous appelez pas parce que vous ne pouvez pas acheter du carillon. Ça vous insulte vous-même. Ne vous appelez pas parce que vous avez un problème de commander votre ciment. C'est votre crédibilité qui est en jeu. Ne vous appelez pas parce que vous n'avez pas trouvé des citernes pour vous délivrer de l'eau. Non. C'est parce qu'ici, on a classé les entreprises en leur disant que ceux-ci sont capables de surmonter ces obstacles. Je vais vous le dire très franchement dans les yeux parce que ce sont les résumés que nous avons eus à traverser jusque-là dans les travaux publics. Nous ne voudrons pas vivre de ça ici parce que ce calendrier, on doit le tenir. Que celui qui sait qu'il ne peut pas s'inscrire dans ce calendrier, qu'il se dénonce et qu'il se retire. On comprendra. Mais quand on a fini de signer, il va falloir délivrer. Ceci dit, puisque personne ne lève la main pour dire moi je ne peux pas, je comprends que le jugement que nous avons fait de votre capacité technique et de votre capacité financière, que ce jugement tient, nous vous en donnons acte et il ne reste plus qu'à préparer une belle fête pour que la Cannes soit pour nous un moyen d'accélération de certains objectifs. Quelques routes en plus, quelques hôpitaux en bon état, des aéroports pour recevoir et ensuite des hôpitaux, j'en ai parlé, et aussi des maisons qui peuvent être livrées à la population avec la pression que nous avons par rapport au logement des populations, des maisons qui vont baisser la pression. Et à la fin, pourquoi pas, champion d'Afrique. Quand le processus est conduit par un champion, c'est prémonitoire. C'est prémonitoire. Il ne reste plus qu'à nous dire là-bas, Inch'Allah. Mais je suis convaincu d'une seule, Dieu n'est pas méchant. Si on le fait avec ardeur et qu'on s'y engage, on y parviendra. En tout cas, nous, nous serons là pour vous accompagner, M. le ministre, accompagner vos équipes et nous serons intransigeants sur les délais et sur l'évolution des travaux. Il faut que ceux qui veulent, doivent délivrer, délivrent. Je vous remercie. Et la ténacité. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est important pour la Guinée aujourd'hui pour tenir à l'organisation et réussir à organiser cet événement. C'est quelque chose d'important. En ce qui me concerne, nous avons, avec la diligence du ministre des Finances, orienté les ressources qui étaient disponibles dans nos budgets pour accompagner la réalisation. On a été très diligents pour mettre à votre disposition les espaces et délivrer les titres fonciers à temps. Nous allons continuer à être présents tout le long de l'exécution de ces projets. La première chose, c'est que dès la semaine prochaine, nous allons mettre en place des équipes de suivi qui vont être dirigées par les inspections régionales de l'habitat et de l'aménagement du territoire et qui seront au taquet quotidiennement pour nous remonter chaque jeudi soir, 16h, des comptes rendus de suivi de chantier. Des comptes rendus là, et je pense que le ministère de la Jeunesse aussi devra déléguer quelqu'un dans ces commissions. C'est des comités de suivi, de mise en oeuvre de projets. D'or et déjà, chaque bénéficiaire de ces contrats devra s'acquitter de son permis de construire dans les normes. Parce que c'est sur la base de tous ces contrôles que nous suivrons et bien entendu avec le cahier de charges qui va être notre boussole pendant les 24 mois qui vont nous séparer de la mise à disposition de ces ouvrages. Donc nous nous serons là pour vous accompagner, pour vous aider, pour aider aussi à dépasser certaines difficultés et pouvoir rendre compte au peuple de Guinée, au gouvernement, de l'évolution de ce chantier. Il faut savoir que c'est tous les Guinéens qui, aujourd'hui, voient dans cette entreprise un facteur de rassemblement et d'unité. Nous n'avons pas dans notre pays mieux que le sport pour nous rassembler, pour nous unir, pour oublier un instant les difficultés que nous traversons dans notre vivre ensemble. Donc c'est un chantier qui nous tient à cœur et qui tient à tous les Guinéens. Et comme le ministre des Finances, vraiment, vous vous êtes engagés sur 24 mois. Nous devons... Il n'y aura pas de temps de prolongation. Malheureusement, ce sera 24 mois et pas plus. Il faudra absolument s'y tenir. Parallélisez tout ce que vous pouvez paraléliser, mais faites l'effort de tenir les délais. Parce que la canne, elle sera ouverte dans les délais et il n'y aura pas de prolongement. Donc c'est important pour cela et c'est avec tout le plaisir de venir ici et d'être associé à la signature de ces contrats auprès d'un grand champion et du ministre tout-puissant, notre gouvernement qui, pour la première fois, je le vois signer des contrats quand même avec le sourire. Ça, c'est... Ça, c'est...